Sous-titrage Société Radio-Canada L'État commence en 1960 avec l'élection du Parti libéral du Québec et se prolonge jusqu'à la fin des années 70. Après plus de 15 ans du conservatisme de Maurice Duplessis, le nouveau premier ministre Jean Lessage et son équipe du Tonnerre, composé de René Lévesque et de Paul Gérin-Lajoie, entament en 1960 une série de réformes qui visent à moderniser l'État québécois. Avec la Révolution tranquille, c'est le triomphe des grands principes de l'État-providence au Québec. Le Parti libéral, l'Union nationale et plus tard le Parti québécois partagent un même objectif. Assurer une meilleure répartition de la richesse et une plus grande justice sociale. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral adopte des mesures sociales progressistes dans le but de favoriser la justice sociale. C'est le début de l'État-providence au Canada. Le gouvernement canadien met ainsi en place, en 1940, un filet social pour les travailleurs qui perdent leur emploi. C'est l'assurance-chômage. Le gouvernement fédéral crée toute une série de programmes d'aide à la population. On compte là-dedans des allocations familiales, les pensions de vieillesse, l'assurance hospitalisation et une assistance sociale. L'État québécois juge que le fédéral intervient dans les affaires provinciales. Il adoptera donc ses propres mesures sociales progressistes à partir des années 60. Bref, l'État-providence est le gouvernement qui intervient plus dans tous les domaines de la vie des gens, en économie, mais aussi en éducation et en santé. Quelles sont les mesures sociales de l'État québécois? Dans les domaines de l'éducation et de la santé, l'objectif du gouvernement est de démocratiser l'accès aux institutions comme les écoles et les hôpitaux. Au début des années 60, le gouvernement du Québec finance plusieurs programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, des services sociaux et du travail. Tout ça est maintenant rendu possible grâce à l'impôt provincial sur le revenu, mis en place en 1954. Ces nouveaux programmes permettent au gouvernement de Jean-Lesage d'instaurer les principes de l'État-providence et de créer un filet de sécurité sociale au Québec. Publié dans les années 60, le rapport Parent établit les bases de la démocratisation de l'éducation et il entame également la laïcisation du système scolaire québécois. Dès sa création en 1964, le ministère de l'Éducation instaure le réseau d'écoles publiques gratuites et ouvertes à tous. Par la suite, la création des cégeps et du réseau des universités du Québec, dont l'UQAM à Montréal ou l'UQAR à Rimouski, complètent le système d'éducation supérieur à faible coût. Dans le domaine de la santé, le gouvernement de Jean-Lesage prend en charge la gestion des hôpitaux à partir de 1962. Dans ces hôpitaux, les laïcs remplacent maintenant les religieux, ce qui pousse l'Église catholique à se retirer du domaine de la santé. Le SAGE met aussi en place l'assurance hospitalisation. Cette dernière mesure permet aux citoyens de recevoir gratuitement des soins dans les hôpitaux. En 1970, Robert Bourassa complète la couverture médicale avec l'assurance maladie, une mesure qui instaure la gratuité des soins à l'extérieur des hôpitaux. Avec ces mesures, l'État québécois remplace l'Église catholique comme pourvoyeur des services sociaux. Cette prise en charge de l'éducation et de la santé accélère la laïcisation de l'État, qui devient de plus en plus indépendant de l'Église. La laïcisation, c'est moins de religion au gouvernement, à l'école et dans les hôpitaux. Quelles sont les interventions économiques de l'État québécois? En économie, l'objectif du gouvernement québécois est de reprendre le contrôle laissé aux compagnies étrangères et d'aider les francophones à prendre leur place en économie. Le gouvernement de Jean-Le SAGE intervient directement en économie. En effet, ce dernier met en place plusieurs ministères et sociétés d'État. Ces dernières visent à réduire la dépendance québécoise face aux intérêts étrangers. Ainsi, on voit apparaître la Société générale de financement, en 1962, qui facilite l'accès à des capitaux pour les entreprises québécoises. Également, la Caisse de dépôt et de placement, en 1965, qui permet de faire fructifier les sommes issues de programmes gouvernementaux, comme la Régie des rentes du Québec. Cette dernière, la Caisse, investit aussi dans de nombreuses entreprises québécoises. Finalement, le ministère des Richesses naturelles en 1961, la CIDBEC et la SOCEM permettent au gouvernement québécois de reprendre le contrôle de l'exploitation des ressources naturelles qui, précédemment, étaient aux mains de compagnies américaines. Qu'est-ce que la nationalisation de l'hydroélectricité? À la suite d'un remaniement ministériel, René Lévesque devient en 1961 le ministre des Richesses naturelles. Dès le départ, il se révèle être un fervent défenseur de la nationalisation de l'hydroélectricité. Ce sera d'ailleurs le principal cheval de bataille des élections de 1962, avec le slogan « Maître chez nous ». Finalement, c'est le 1er mai 1963 que le gouvernement Lessage achète les 11 compagnies privées de production et de distribution d'électricité afin de les fusionner avec Hydro-Québec, qui était fondé depuis 1944. Quel changement apporte-t-on aux institutions démocratiques? La modernisation de l'État québécois passe également par la réforme de certaines institutions démocratiques. Tout d'abord, le gouvernement libéral de Jean Lessage abaisse en 1963 de 21 à 18 ans d'âge requis pour exercer son droit de vote aux élections provinciales. Ensuite, la refonte de la carte électorale de 1965 permet de mieux représenter l'évolution démographique du Québec, suite au baby-boom. Finalement, le Conseil législatif du Québec est aboli en 1968 par le gouvernement de l'Union nationale. Toutes ces transformations de l'État québécois s'accompagnent de la création d'une panoplie de ministères et de l'embauche de milliers de fonctionnaires, qui seront responsables d'organiser et de déployer tous ces programmes sur l'ensemble du territoire du Québec. La Révolution tranquille est une période de grande transformation qui a profondément marqué la mémoire collective des Québécois. Voilà ce que tu devais savoir sur la Révolution tranquille et l'État-Providence. Révolution tranquille et l'État-Providence 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 Révolution tranquille et l'État-Providence